Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée, aujourd'hui la suggestion cinéphile numéro 185 qui était consacrée à un film de Hitchcock auquel l'Odyssée rend hommage dans le cadre d'une rétrospective qui occupe les écrans de l'Odyssée jusqu'au 11 janvier de l'an de grâce 2022 et le film dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est un superbe film, un des nombreux chefs-d'oeuvre de Hitchcock c'est le film The Birds, les oiseaux qui est sorti sur les écrans en 1963 alors là aussi sur l'historique du film, Hitchcock alors qu'il se prépare à partir en voyage avec son épouse, Alma, pour assurer la promotion fin 61 de son film Psychose et bien il lit dans un journal, régional ou quotidien, local, un fait divers qui dit que des mouettes ont attaqué, enfin se sont précipitées comme des kamikazes, n'est-ce pas ? et ont cogné violemment et ont se sont tués se sont précipités contre les parois des maisons d'un village de la côte pacifique et bien après en 2016 on s'est rendu compte que probablement ce comportement anormal, ce comportement de folie individuel et collectif de la part des oiseaux et bien était dû à l'ingurgitation de planctons et d'algues marines qui étaient empoisonnés soit de façon naturelle, soit à cause de la pollution engendrée par l'homme et que ça avait provoqué cet empoisonnement un total et irrépressible dérèglement du comportement de ces oiseaux et alors à partir de là il va décider aussi d'adapter une nouvelle de Daphné du Maurier qui date du début des années 1950 et à l'arrivée on aura The Birds alors The Birds est un scénario qui est, enfin un film d'ailleurs d'abord qui s'appuie sur un scénario très savamment, très lucidement, très minutieusement travaillé et dans lequel Hitchcock ne s'intéresse pas à découvrir les causes d'un événement mais, c'est-à-dire en fait, d'un fait divers qui lui est après transformé en l'hypothèse que soudain, à la suite d'un dérèglement inconnu et bien les oiseaux se mettent à agresser les êtres humains ils ne s'intéressent pas aux causes ils s'intéressent à montrer le déroulement et les caractéristiques de cet événement dans la dimension de toutes ces facettes énigmatiques en quelque sorte et ça c'est un parti pris, courageux, qui est intéressant et ils montrent ensuite quand on parle du déroulement d'un événement sur lequel on laisse délibérément planer l'absence de toute explication le caractère inexplicable mystérieux et bien ils montrent aussi en quoi cet événement mystérieux est révélateur de plusieurs choses notamment des comportements humains et à partir de là dans une société qui est quand même baignée par les textes religieux les références religieuses et bien il est possible de faire appel à ces sentiments religieux à ces représentations religieuses et notamment de dire que s'il y a une épidémie s'il y a soudain des dérèglements de la nature ou des animaux par exemple les oiseaux et bien c'est une façon qu'a le destin la nature le créateur Dieu tout puissant de punir les hommes pour leurs péchés pour leurs mauvais comportements etc. Et c'est donc ces oiseaux ce film Les oiseaux pardon est un film qui a une véritable actualité aujourd'hui ce ne sont pas des oiseaux qui ont attaqué la condition humaine mais c'est un tout petit virus qui fait à peine 0,3 micron et qui a complètement déréglé le comportement le fonctionnement d'une société qui était tellement imbue d'elle-même et qui était persuadée de contrôler tout jusque dans son moindre détail et qui se retrouve si je puis dire grosse gens comme devant face à un virus qui n'en arrête finit pas de circuler de muter de se transformer et de renouveler l'inquiétude et la mise en danger du fonctionnement d'une société et à partir de là on sait aussi tous les moyens est-ce qu'on a fait intervenir l'armée comme c'est évoqué dans le film pour ce qui concerne ces agressions d'oiseaux est-ce que c'est la faute telle ou telle en quoi est-ce que est-ce que c'est parce que nous avons pêché en ceci ou en cela bref rien de nouveau sous le soleil sinon le comporte la permanence et la récurrence du comportement plus qu'ambigu coupable coupable de quoi on ne sait pas mais coupable de beaucoup de choses le film commence avec une délicieuse scène dans un magasin une oiselle au riz où on vend des cages et c'est un couple d'inséparables deux petits oiseaux très mignons qui vont traverser le film eux en étant à l'abri de toutes les tourments de tous les carreaux de tous les déluges à l'intérieur desquels ils resteront mais dans une phase dans une position pardon purement décorative et on les retrouvera à la fin du film absolument intact pur vierge de toute meurtrissure provoquée par le dérèglement que l'on a vu durant toute la projection du film un film qui fait deux heures alors donc c'est l'occasion aussi d'une rencontre dans cette voisinerie entre un jeune beau un peu nunuche d'ailleurs c'est pour ça qu'il est présenté comme ça c'est un très bon acteur Rod Taylor très comme il faut gendre idéal en quelque sorte très comme il faut mais donc aussi un peu ennuyeux bon mais rassurant bon qui cherche les inséparables et une jeune femme très belle très imbue d'elle-même arrogante un peu tête à claque il faut bien le dire une tête à claque avec des cheveux blonds magnifiques qui ont fasciné Hitchcock c'était l'actrice Tipeee et un chignon qui crée toutes les envies ne serait-ce que de défaire ce chignon pour faire transformer métamorphoser le côté comme il faut en un côté de féminité beaucoup plus désirable peut-être par rapport des fantasmes machistes ou en tout cas masculins et ce chignon je vous rassure tout de suite il va être défait pas forcément par une main velue en velue en voilà d'un homme un vrai un dur mais va être défait par les coups d'aile et les coups de griffe et les coups de bec des oiseaux qui vont agresser cette malheureuse femme qui est un modèle très imbue mais dont on devine progressivement que en fait cette arrogance est là pour ce comportement arrogant est là pour cacher une enfance malheureuse des traumatismes et d'ailleurs à la fin du film on va voir que avec la terreur provoquée par les attaques d'oiseaux et bien tout ce vernis d'arrogance aura disparu et aura fait réapparaître la petite jeune fille la petite enfant sans que le physique change pour autant bien sûr la petite enfant traumatisée blessée et cette régression on verra qu'elle est indispensable pour que ce personnage puisse vivre une véritable renaissance bien et bien à partir de là et bien cette jeune femme arrogante quand elle réagit de façon autaine mais avec une certaine forme d'humour distancié parce que le jeune avocat enfin le personnage masculin principal la prend pour une vendeuse et elle va jouer le jeu elle va dire non là ça il y a on a ceci mais on n'a pas ce couple dans une cage d'oiseaux inséparables et on les appelle inséparables parce qu'ils sont incapables de vivre l'un sans l'autre et avant que le fait qu'elle s'est moquée de lui en se faisant en faisant croire qu'elle était une des vendeuses de cette oisinerie et bien tout cela va constituer le début l'amorce en quelque sorte le filet dans lequel les spectateurs les personnages vont s'emmêler et je vais dire les pinceaux mais s'emmêler les ailes et qui va être donc le déclencheur de l'intrigue du film cet même personnage mannequin arrogant très comme il faut très chic etc et bien va connaissant l'adresse de Paloma Bay du personnage masculin et bien va trouver les inséparables et va les apporter et à partir de là et bien elle va se retrouver à l'insu de son plein gré pourrait-on dire impliquée dans une intrigue qui est de l'ordre de l'horreur au quotidien d'un déluge d'une catastrophe où la nature se déchaîne comme pour punir les les êtres humains de leurs mauvais comportements les uns vis-à-vis des autres et leurs mauvais comportements vis-à-vis de la nature il y a évidemment toute la métaphore du déluge il y a du jugement dernier il y a les craintes immémoriales incompréhensibles moyenâgeuses les sorciers comme instrument du du diable et d'ailleurs à l'occasion de ces attaques inexplicables d'oiseaux contre la population et bien certains vont même dire c'est depuis que le personnage de Tipi et Edren Mélanie qui s'appelle ce personnage est arrivé dans le village de Palomabé enfin la bourgade de Palomabé que ces dérèglements ont lieu comme si c'était une sorcière et que cette sorcière de mauvais augure oiseau de malheur en quelque sorte c'est le cas de le dire et bien était la cause de tous les dérèglements que l'on vivait que l'on subissait évidemment le film est filmé d'une façon extraordinaire alors là aussi il y a plusieurs scènes qui sont des scènes d'anthologie que ce soit Tipi et Edren le personnage de Mélanie qui se réfugie dans une cabine téléphonique contre laquelle viennent se briser les oiseaux devenus fous que ce soit surtout la scène de la de l'école où Mélanie vient chercher la petite soeur de du personnage principal et qui doit avoir une dizaine d'années et l'institutrice qui est une ancienne amante de enfin très comme il faut c'est à dire elle aurait voulu se marier avec lui mais finalement ça n'a pas marché parce que lui il a une maman qui a aussi d'ailleurs un chignon les chevelures mais qui est très accaparante qui est très égoïste et qui veut son enfant mâle qui est veuve et qui veut que son enfant masculin soit à sa disposition et qui donc empêche que ça aille plus loin qu'un stade de flirt le rapprochement entre son fils et l'institutrice du village mais cette institutrice garde des relations amicales parce qu'elle aime parce qu'on est aux Etats-Unis et parce qu'on est dans un film de Hitchcock et que le scénario est écrit de la sorte et bien elle est en train de faire une leçon de chant mais en plein air et pendant que Tipe et Dredd c'est à dire le personnage de Mélanie attend en fumant à l'extérieur que cette leçon se termine elle elle fume une cigarette et elle regarde le ciel et à un moment donné son regard se fixe sur un corbeau car dans le film les deux espèces d'oiseaux qui sont les plus vus il y a aussi des moineaux ça c'est la troisième mais c'est les corbeaux et les mouettes bien sûr et bien elle voit le vol d'un corbeau oiseau de mauvaise augure aussi s'il en est et elle suit ce corbeau jusqu'à ce qu'il vienne se poser sur un fil électrique sur lequel il y a des centaines d'autres oiseaux c'est ainsi que nous qui pensions nous spectateurs qui pensions que ce corbeau volait seul et bien en réalité il allait rejoindre une troupe entière concentrée sur un câble électrique et cette présence collective était déjà une source de menaces et d'ailleurs c'est le prélude à une attaque durant laquelle l'institutrice en sauvant la soeur du personnage masculin va perdre la vie et à partir de là on est dans le déchaînement d'une nature qui devient surnaturelle et le déchaînement devient extraordinaire ou catastrophique comme une fin du monde en quelque sorte et donc ce qui est intéressant c'est que le film va montrer cela comme cette attaque ces attaques d'oiseaux comme une montée progressive de fièvre avec un climax c'est-à-dire le pic de l'intensité n'est-ce pas comme le monde pourrait s'élever une vague de pandémie avant une stabilisation puis un calme passager mais pour combien de temps et à la fin du film les principaux personnages vont pouvoir quitter une maison entièrement occupée par des oiseaux qu'on ne peut plus mettre à l'abri de la présence des oiseaux mais des oiseaux qui sont pour l'instant calmés comme apaisés d'avoir fait se dérouler la foudre de leur colère sur le paysage humain de cette baie et qui pour l'instant sont en train de reprendre leur souffle pourrait-on dire et là sans les brusquer en se faufilant à travers les oiseaux qui sont désormais les maîtres de l'espace et bien la petite le petit noyau humain va composer de de Mitch qui est le personnage masculin principal de Mélanie de la soeur de Mitch de 11 ans et de Lily ou Lydia qui est la mère de Mitch et bien ceux-là vont partir dans une voiture qui plus est décapotable c'est-à-dire que rien ne sert de se protéger contre des oiseaux dès lors que ces oiseaux ont décidé de vous attaquer et donc là au fond il y a comme une invitation à beaucoup d'humilité et à rabattre puisqu'on est dans la métaphore des oiseaux le caquet de l'arrogance humaine qui croit qu'elle est capable de tout maîtriser de tout contrôler ici bas sur terre et bien ça c'est une chose qui n'existe pas dans la vision du monde de ce film de Hitchcock et pour terminer évidemment ce déchaînement de la nature ce déchaînement de force surnaturelle avec des comportements inexplicables et bien il est mis en correspondance avec toutes les caractéristiques et les ambiguïtés des comportements humains frustration pulsion égoïste repliement sur soi comportement à caractère autistique vis-à-vis des autres et la mère de Hitch en est l'illustration le personnage de Mélanie type et Adren en est aussi l'illustration elle en tant que victime de comportements parentaux et finalement cette crise eh bien elle va être salvatrice et elle va jeter les bases d'un possible nouvel ordre débarrassé de tous les complexes engendrés par un passé tellement tumultueux tellement fiévreux tellement tourmenté donc les oiseaux un film extraordinaire à voir ou à revoir ou ça à l'Odyssée votre cinéma préféré à très bientôt merci au revoir à l'Odyssée à l'Odyssée de Mélanie